C'est une entreprise qui a fait la une au Maroc comme en France. Si telle compagnie américaine de centres d'appel téléphonique au service des entreprises a su ménager les deux côtés de la Méditerranée, malgré un climat tendu pour les spécialistes du télémarketing. Durant l'été, le gouvernement français avait dénoncé le fait que bien des entreprises hexagonales fassent sous-traiter leur hotline à l'étranger. Le Maroc figure de proue des centres d'appel offshore avec 25 000 personnes travaillant dans ce secteur était particulièrement visée. Mais la branche française de Citel, forte de ses 3500 salariés, continue de faire confiance au savoir-faire marocain. L'entreprise vient d'annoncer le recrutement de 300 nouveaux salariés pour ses sites de Casablanca et de Rabat. Raison invoquée, un salaire deux fois moins élevé pour les employés et le haut niveau de qualification des candidats. Pour beaucoup détenteurs d'un master, ils voient dans la vitalité de ce secteur un contraste avec un marché du travail morose. J'ai un niveau de Bac plus 5 en réseau télécommunication. Ça fait à peu près 8 mois que je suis en train de chercher un emploi. Et maintenant, depuis le mois de mai, j'ai raccroché un emploi ici à Citel en tant que support technique. En tant que support technique, le salaire est convenable. Comme salaire net, c'est 4 000 dirhams. Au Maroc, le secteur du télémarketing est un pan important de l'économie, incomparablement plus vaste qu'en France. Pourtant, 80% des appels reçus ou passés par ces centres le sont de l'hexagone. Dans ce contexte, les déclarations du gouvernement français menaçant de rapatrier les centres offshore utilisés par les entreprises françaises ont inquiété les Marocains. Certains experts avaient alors avancé le chiffre de 5 000 emplois menacés. Une stratégie de relocalisation qui ne serait pas une solution, selon l'association marocaine de la relation client. On voit que le nombre de demandeurs d'emploi a dépassé 3 millions en France, donc c'est clair que ce sont des chiffres qui deviennent inquiétants. Il est tout à fait légitime que le gouvernement français s'inquiète de ces chiffres et donc veuille maintenir ses emplois. Il y a seulement 270 000 personnes qui travaillent dans ce secteur en France, contre un peu plus d'un million au Royaume-Uni par exemple, alors que le Royaume-Uni a beaucoup fait appel à des entreprises en Inde. Donc on voit bien que les deux phénomènes ne sont pas contradictoires. On peut, dans cette filière, créer des emplois en France, mais également développer des emplois en offshore. Pour autant, si Tel n'a pas fait le choix d'une stratégie 100% offshore, en annonçant cet été le recrutement de 70 nouveaux agents pour ces sites français, l'entreprise a fait le pari de l'équilibre et de l'adaptabilité aux besoins de ses clients. Si Tel France propose ainsi des solutions dites inshore, aujourd'hui l'entreprise emploie 1 800 personnes en France et 1 500 au Maroc. Un double enracinement qui lui permet de bénéficier du meilleur des deux rives de la Méditerranée.